Même si tu as rencontré des choses qui ne t'ont pas plu, mais puisque Dieu t'a laissé vivre, alors nous avons tous mille et une raisons pour pouvoir lui dire merci. C'est-à-dire qu'à un certain moment, et c'est lui qui a reçu des millions dans la journée, et c'est lui qui rentre mais vide chez lui dans la maison, nous tous, nous avons le même argument. Cet argument, ça s'appelle le souffle de vie. A chaque fois que tu vois le matin, à chaque fois que tu peux voir le soleil, sache que tu es un candidat à la grâce de Dieu. Tu es un candidat ou une candidate à la bénédiction de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, tu es peut-être abattu, tu es peut-être découragé, je ne sais pas moi à cause de quoi, mais il y a quelque chose que Dieu a planté en toi, qu'aucun homme ne peut stopper, qu'aucune personne ne peut vendre. Vous savez, il y a une chanson ici, la chanson dit Ah, ça c'est fort. Ça dit qu'il y a des choses que les hommes peuvent stopper, et il y a des choses que les hommes ne peuvent pas stopper. Oui, tu peux être arrêté dans une prison. Tu peux être dans ces prisons-là, on est en train de te tourmenter, en train de te frapper, matin, midi, soir. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils peuvent frapper le corps, mais ils ne frapperont pas la chose qui est en moi. J'aimerais te dire qu'il y a une autre chose en toi qui te soutient. C'est la chose intérieure qui nous soutient. Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous entendez ça? Dieu bénisse les bergers juniors. Voilà. Cette phrase, ça j'aime. Est-ce que vous entendez tu es dans les côtés de l'énergie, putain. En tout cas, il y a des lacs dans les autres. On n'est pas dans les autres. Est-ce que vous entendez tu es dans les côtés de l'énergie, putain. Les problèmes ne dépendent pas par rapport à ta taille. Les problèmes ne dépendent pas par rapport à ta beauté. Mais le problème, c'est par rapport à la chose qui est en toi. Oui, bien-aimé de Dieu. Écoute-moi, la chose de Dieu ne fait pas son choix par rapport aux critères physiques. Il y aura un moment où ça ne dépendra plus de ton intelligence. Il y aura un moment où ça ne dépendra plus, je ne sais pas moi de quoi, mais ça dépendra de ce que la chose t'a choisi. La chose est allée choisir David, qui était dans la forêt, oublié, sans critères de la famille, mais ayant le critère devant la chose. J'aimerais dire à quelqu'un, que tu as la chose, c'est la chose qui te met en vie. C'est la chose qui négocie ton existence avec la mort. À chaque fois que la mort vient frapper à ta porte, la chose qui est en toi dit à la mort, non, 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 non. Il y a telles, telles, telles choses qui ne sont pas encore accomplies dans sa vie. Alors, vas-y, va chez les voisins, comme quelqu'un avait dit. Ah là 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 là. Tu ne mourras pas à cause de la chose qui est en toi. La chose est têtu. À chaque fois que l'homme devient faible, la chose le fortifie. Je prie pour que la chose de Dieu en toi puisse te fortifier devant les obstacles de ta vie. Oh mon Dieu, c'est quoi le nom ? Que la chose te fortifie, que la chose parle. Amène-moi ça. Amène-moi ça ici. Amène-moi ça ici. Ok. La chose de Dieu, la chose. La chose de Dieu, c'est la chose qui repousse la mort. C'est la chose qui stoppe les œuvres de l'ennemi. C'est la chose. Si tu vois quelqu'un résister devant les obstacles, ça, à un certain moment, c'est la chose qui parle. J'aimerais dire à quelqu'un que la chose brille mieux que ta bouche. La chose brille mieux que ton intelligence. La chose réfléchit mieux que toi. J'aimerais te dire ça. La chose de Dieu. La chose de Dieu. La chose de Dieu n'est jamais vendue. On peut vendre Joseph, mais on ne peut pas vendre la chose de Dieu. Qui est en Joseph ? La chose. Écris avec moi la chose. La chose. J'aime la chose de Dieu. La chose va parler à la mort. La chose va faire casser que... Va faire casser que plutôt... Abraham. Abraham, voilà. Abraham affaiblit par son corps. N'ayant plus de la force. Mais la chose a fait casser qu'Abraham, quoiqu'il était faible, puisse avoir l'enfant. C'est la chose qui rêve. C'est la chose qui nous donne la force de pouvoir nous rajeunir. La chose. La chose. Elle parle lorsqu'on n'a plus de mots. Elle prie lorsqu'on ne sait plus prier. La chose priera à ta place. C'est pourquoi dans la vie bien-aimée de Dieu, il faut toujours avoir les souvenirs d'avoir cherché Dieu. Est-ce que tu te souviens d'avoir cherché Dieu dans ta vie ? Est-ce que l'on l'a dit ? Parce que la chose n'est aussi pas pour le moment des intimités que nous avons avec Dieu. Plus tu es dans sa présence, plus tu le provoques de pouvoir placer sa chose en toi. La chose, Dieu ne l'accorde pas à n'importe qui. La chose est donnée à ceux qui le fréquentent si souvent. Une personne qui prie provoque les promesses. Celui qui parle à Dieu provoque les promesses de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, réveille ma mémoire. Ce n'est pas n'importe qui qui peut réveiller la mémoire de Dieu. Généralement, pour réveiller la mémoire de quelqu'un, il faudrait avoir une discussion, un discours, un dialogue. Il faut avoir ces choses-là. Si tu n'as pas parlé avec moi, tu vas me rappeler de quoi ? Si tu n'as pas conversé avec Dieu, tu le rappelleras de quoi ? Et il est temps de parler avec Dieu. Lorsque les problèmes viendront dans ta vie, Dieu se souviendra. Apprends à activer les souvenirs de Dieu par tes propres prières. Active les souvenirs de Dieu pour la vie de tes enfants. Vous savez comment est-ce qu'on active les souvenirs de Dieu dans sa famille ? Apprends à donner l'offrande pour tes enfants. Apprends à faire du bien pour tes enfants. Écoute-moi papa. Si tu n'as pas un bon cœur, hé, c'est bon cœur ne fait que pour tes enfants. Un jour tu mourras, un jour tu ne seras plus. Mais c'est le bienfait dans la vie des autres qui pourront parler en faveur de tes enfants. Les souvenirs. Les souvenirs. Apprends à activer les souvenirs de Dieu dans sa présence. Plus tu lui parles, plus... C'est-à-dire que... Je vois Christelle Moulumba là par exemple. Christelle Moulumba. On se connaît. Ok ? Si aujourd'hui Christelle me parle de quelque chose... Elle m'a dit par exemple, Michel j'étais à ton concert. Tu te rappelles de ton concert que tu avais fait au Canada et tout ça ? J'ai un souvenir. Je sais qu'elle était là au concert. Il faut fréquenter la présence de Dieu. Les jours où tu auras les problèmes... Tu vois qu'on a dit un beau. Yanga et Zayangai. Yanga et Zayangai. Ok. Alors écoutez-moi ça. Yanga et Zayangai. Dans ce chant nous disons... Yanga et Zayangai. 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 Ce qui est un peu négocié dans l'eau là... C'est que le monde ne peut jamais toucher dans ta vie bien-aimée de Dieu. C'est la chose de Dieu. Je me rédite ici à une jeune fille. Après avoir regardé ta beauté dans un miroir. Après avoir checké ce que tu es. Après t'avoir occupé de ton corps. Regarde aussi si tu as la chose en toi. Après s'être lavé le matin. Vérifie si tu as la chose en toi. Et je viens de dire ici... Ce n'est pas de la magie. Peut-être que tu vas te dire... Mais comment voir la chose ? Je vous ai dit ici... Que la chose s'attire dans la présence de Dieu. Oui. 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 Vous savez les jours où j'ai compris... Que Dieu nous promet lorsque nous sommes dans sa présence... J'ai arrêté d'envier. Il y a des gens ici... Quand tu vois quelqu'un adorer ou prier... Nous n'avons pas le cas pour parler mon loto. Il y a des gens ici... Oui. Tu peux devenir ton allé mon loto à toi-même. Va dans la présence de Dieu. Tu peux être en train d'envier le frère Michel. Tu peux devenir ton propre Michel. Même plus que Michel. Va dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu... Qu'il y a des promesses du genre... Je ferai de toi plus que tel. Dans la présence de Dieu... Dieu peut citer les noms d'une personne. Et te dit que tu vas les deux passer. C'est dans la présence de Dieu... Que ces choses peuvent se dire. C'est dans la présence de Dieu. Bien-aimé de Dieu... Provoque les promesses... Dans la présence de Dieu. Crée la chose de Dieu... Dans la présence de Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que Moïse... C'était débarqué du peuple juif. C'était parce que Moïse... Était un habitué de la présence de Dieu. Il était tellement habitué de la présence de Dieu... Que Dieu lui avait donné le mandat... De sauver tout un peuple. C'est simple. Ça se donne à ceux qui viennent souvent. Ça se donne à ceux qui sont réguliers... Dans sa présence. Ça se donne... À ceux qui sont réguliers. Je voudrais dire à quelqu'un... Vous savez la manière la plus simple... D'être régulier dans la présence de Dieu... C'est à partir de sa tête. Il y a... Il y a... Il y a... On n'est pas régulier de la présence de Dieu... Que quand on est à genoux. On est régulier de la présence de Dieu... À partir de la soif... Qu'on a des dieux. Va au travail... Mais laisse ta soif à genoux. Va aux études... Va à l'université... Mais que ta soif reste à genoux dans la présence de Dieu. Va là où tu peux aller... Mais laisse ta soif à genoux dans la présence de Dieu. On ne te dit pas de ne plus travailler... Parce que tu es en soif de Dieu. On ne te dit pas de ne plus faire... Je ne sais pas moi quoi... Parce que tu es en amouré de Dieu. Fais ce que tu peux faire... Mais laisse que tes pensées s'attachent à Dieu. Laisse que ta soif... Que ta soif parle à Dieu. Pendant que tu es en train de travailler à l'ordinateur... Et il est temps de penser à Dieu. Pendant que tu es en train d'être idiot... Et il est temps de penser à Dieu. Investis-toi dans la présence de Dieu. Vous savez... Le vrai nous... C'est ce qui est en nous. C'est notre esprit. Lorsque ton esprit... Habite la présence de Dieu... Toute ta vie est représentée. C'est ainsi que tu peux être là... En train de dormir. Mais les ennemis n'arrivent pas à te toucher. Pourquoi ? Parce que tu dors... Mais ton esprit ne dort pas. Ton esprit est constamment dans la présence du maître. Oh mon Dieu ! Ça j'aime ! Oh mon Dieu ! Mais ton esprit est constamment dans la présence du maître. Sous-titrage M. Quelqu'un ici Est-ce qu'on est là ? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu Laisse ta soif parler Laisse ta soif debout de la présence et de Dieu Laisse que ta soif s'exprime Lorsque la soif s'exprime La soif sera en mesure de rappeler à Dieu Des soupirs inespérimables Des soupirs que ton cœur n'a pas pu Que ta bouche n'a pas pu dur La soif connaît ces choses Ça c'est une autre dimension bien aimée Faisons prier la soif Faisons parler la soif Oh mon Dieu On a beau parler On a beaucoup chanté Mais faisons chanter la soif Laisse que la soif chante Laisse que la soif parle à Dieu Laisse que la soif parle lorsque nous serons en train de dormir Que la soif parle à Dieu Vous savez, vous savez La chose qui fait que Dieu puisse relever le juste C'est parce que le juste a été juste devant Dieu Oh mon Dieu La Bible dit Mon juste tombera Six fois le juste le tombera Cette fois Dieu le rélevera Il tombera Mais Dieu le rélevera Et ce que j'aime ici Malgré qu'il est tombé Dieu continue à l'appeler juste Vous savez pourquoi ? Parce que le juste a été juste de la présence de Dieu Sois un assoiffé de la présence de Dieu Le jour où tu seras faible Ta soif investie de la présence de Dieu Rappellera à Dieu vos moments d'intimité La soif rappellera à Dieu tes moments d'intimité Comment est-ce que tu t'es donné à Dieu ? Permets à la soif de parler Permets à la soif de s'exprimer dans la présence de Dieu Que la soif parle Maman, femme mariée Ne t'aime pas ta soif pour le Seigneur Ne pense pas que le mariage c'est tout Non, non, non Le Dieu que tu avais cherché avant d'entrer dans ce mariage Tu as encore besoin de lui Cherche encore Dieu plus qu'hier Expose ta soif dans sa présence Qu'est-ce que c'est son ? Après ce son, je vais donner une révélation ici Samuele, n'azwaka na Losambo Sakifisa na nga bambule Beleu Mbuma ya Losambo Nangana nyangwa kuboto langaye Losambo na sala na tempe lo Atana keheti kalakako gangaye Yangeza yang lawn Isodi pande tindenge na kotini shibido Nazala kanabila kanayena zotoe Hawa naena boloko Yonaepo nabimamukonzi na mbokoyo Yangeza yang lawn Yangabasi mbate Yanga esa yang lawn Sokyol hingi negosie na lola Yanga esa yang lawn Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501